bon bah moi c'est antoine scouts de street du coup de la chaîne scouts de street logique antoine 21 ans voilà j'ai fait comme si on était à l'école voilà je me présente 20 23 mai voilà c'est ça c'est mon anniversaire moi ça fait ça fait ça fait 11 ans que je fais de la trottinette français maintenant j'ai commencé en 2010 et en fait j'ai commencé tout simplement parce que j'avais fait tous les sports sauf la trottinette et en fait j'avais pas de trottinette j'avais des skates j'avais des bmx j'avais des rollers j'avais tout mais j'avais pas de trottinette et du coup je sais pas je rêvais d'avoir une trottinette mais pas freestyle au début c'est vraiment juste une trottinette vraiment classique et en fait première trottinette ma grand mère aime l'offre pour mes pour mon noël et en fait on est allé à gosport et j'ai vu une trottinette freestyle elle m'a dit ok j'ai acheté une trottinette freestyle et j'ai plus jamais lâché la trottinette et c'est commencé ça a commencé comme ça voilà la chaîne youtube en vrai en vrai c'était juste parce que je kiffais le cinéma etc et un jour je me suis dit mais attends maintenant je peux venir mon propre acteur je peux faire mes propres vidéos et du coup j'ai créé ma chaîne youtube et je faisais des podcasts donc rien à voir avec la trottinette en gros je faisais juste les autres devant la caméra pendant quatre ans pendant quatre ans vraiment j'ai dû avoir peut-être 200 abonnés donc pendant quatre ans je faisais une vidéo par semaine pour mon pur plaisir parce qu'en plus à l'époque youtube c'était pas très connu etc en 2010 du coup c'est parce que j'ai commencé en 2010 du coup les gens connaissaient pas trop il n'y avait pas de rémunération rien du tout je faisais ça par pur plaisir et en fait un jour je me suis dit vas-y pourquoi pas assembler mes deux passions donc les vidéos plus la trottinette et la première vidéo j'ai fait 150 mille vues premier alors que ma plus grosse vidéo ça devait être sans vues c'était tous mes potes et du coup une première vidéo 150 000 vues deuxième vidéo 100 mille 200 mille 300 mille et en vrai ça a commencé comme ça et après je me suis dit bah go faire des vidéos de trottinette en fait au début je regardais les grands dans ma ville je voyais qu'ils faisaient des figures je me suis dit ah vas-y je vais essayer de faire ça parce qu'après il ya moins de vidéos youtube il y avait des tutoriels à l'époque mais beaucoup moins du coup en fait on regardait ce qu'ils faisaient dans la rue les jeunes etc j'essaie de reprocher la même chose donc au début c'est quoi c'est les 180 et c'est en vrai le plus important et souvent on l'oublie souvent c'est de bien manier sa trottinette donc ça veut dire que voilà aller vite prendre les bonnes rampes etc avant de tester vraiment des tricks mais manier sa trottinette c'est très important donc bien savoir sauter donc un bon bon up et savoir bien manier sa trottinette c'est très important et après on peut commencer des tricks genre les bars les traits les 36 l'état loup et tout et ça va dire le début je vous le dis le début est très difficile par contre une fois que c'est une fois que tu es lancé c'est bon mais au début faut être très persévérant et jamais relâché toujours pas sérieux vous connaissez ma phrase sûrement mais le début est très compliqué mais voilà faut charbonner le rêve d'un rider c'est d'avoir un sponsor je vous avoue que quand on est jeune et même mes potes et ça qu'un monde qui est mon âge qui rêve d'avoir des sponsors etc ça te passe même pas par l'esprit d'avoir ta propre trottinette parce que ça paraît trop loin en fait ça paraît un rêve mais c'est même pas un rêve voilà voir sa trottinette personne n'y pense parce que ça paraît beaucoup trop loin moi mon rêve c'était d'être sponsorisé comme tout le monde j'ai été sponsorisé etc j'ai eu toutes les toutes ces étapes là j'ai même pas une pièce ainsi j'ai eu mes roues c'est mes roues signatures avec route industrie et là un rêve s'est réalisé entre guillemets voilà il ya ma trottinette qui est sorti nulle part comme ça un jour on m'a proposé on m'a dit antonne ça dirait de faire ta trottinette freestyle je me dis bah ouais pourquoi pas et maintenant elle est un peu par elle est partout dans le monde elle dans plus de 35 pays c'est incroyable et voilà c'est magnifique c'est le sourire rester de bonne humeur qui fait aller au skate park ou sortir faire du sport le sport super important la trottinette commence la trottinette c'est quoi tu t'achètes une petite trottinette tu commences et tu vois si tu kiffes tu vas au skate park avec tes potes tu motifs tes potes tu vas avec tous tes potes toutes tes familles tout est tout 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 ton école tu vas au skate park tu vas rider et le plus important c'est de se faire kiffer quoi tricks préférés j'ai une petite spéciale c'est le bar fonds de bris je kiffe ce trix on l'a aussi on l'a fait aujourd'hui justement à rouen c'est incroyable cette journée et ouais on l'a fait aujourd'hui et ouais je pense que c'est ça ma figure préférée barbara fonds de bris ou oui finger trip rouen c'était magique rouen c'était la deuxième deuxième date là de ma tournée versatile c'est incroyable on a passé une super journée il y avait beaucoup de monde etc on a kiffé il ya on a rendu beaucoup de personnes heureuses je pense aujourd'hui donc c'est moi à moi c'est le principal je suis venu là juste pour ça et on continue avec les trois prochaines dates on garde la forme et on va continuer bah et moi je vous fais de gros bisous un comment c'est la trottinette fait du sport qui fait votre vie franchement retenez cette phrase que je dis tous les jours j'aimerais rien lâcher toujours persévérer que ce soit dans la vie de tous les jours dans le sport quoi que ce soit et grosse motivation à tout le monde et je fais des gros bisous ciao